J'habite Sèvres dans les Hauts-de-Seine, et la question concerne un article de VSD, car VSD sort toujours mensuellement. L'humanité aussi ? L'humanité c'est quotidien, mais VSD mensuel. Et là, peut-être vous allez apprendre à connaître une jeune femme qui s'appelle Giorda. D'ailleurs vous pouvez aller l'applaudir au théâtre Trévise. Giorda Bardella ? Jusqu'au 18 juin. Je l'applaudis tous les jours. Pas Jordan, Giorda. Et Giorda, elle fait quelque chose que rarement on voit une femme faire. Généralement ce sont des hommes. Elle est pétomane. Ventriloque. Pétomane non, ventriloque non. Elle gagne de l'argent ? Mais c'est vrai qu'il y a une ventriloque femme. Elle est drôle. Elle s'appelle Capucine, la ventriloque femme. Jusqu'à ce papier dans VSD, j'avais jamais vu une femme... Du mime ? Du mime, non. Dans les courses ? Il paraît que c'est un spectacle incroyable d'ailleurs. Elle se balade sur des fils, funambules. Ah ça j'en ai déjà vu des femmes funambules. Bah au NUPES, il y a pas mal de... C'est un truc de cirque ? Alors de cirque, pas forcément, non. Mentaliste. On se rapproche. Elle est magicienne. Pas magicienne. Allez, hypnotrice. Elle est hypnotiseuse. 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 Bonne réponse. De Sébastien Thohen. Eh oui. Elle s'appelle Giorda. Et le spectacle d'ailleurs s'appelle Giorda vous hypnotise. Parce qu'elle a besoin de faire son métier pour nous hypnotiser. C'est jusqu'au 18 juin au Théâtre Trévis. C'est vrai qu'on a rarement vu une femme hypnotiseuse. On a eu toujours des hommes. Ouais, il y a toujours des mecs avec des têtes à bosser dans les assurances. C'est vrai, ils ont tous des têtes d'assureurs. C'est pour. Ils ont toujours des accents québécois qui t'empêchent d'être hypnotiser. Il faut dire que le mec qui était aux assurances à Sud 2000, c'était un sacré hypnotiseur. Et confiance. Et confiance. Mais pas un mauvais boucle. Pour vous, l'écrasante majorité des hypnothérapeutes sont des femmes. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais elles n'en font pas spectacle. Non, elles ne font pas spectacle. Il était plus drôle chez Bouvard, lui. Pourtant, François, quel génie. Vous avez déjà été hypnotisé ici ou ailleurs, Gaël Cheikh alors ? Oui, oui. Par un collier, un carnet de chèques ? Deux fois, ta gueule. Une fois pour arrêter de fumer. C'est pas vrai. Et j'ai arrêté pendant trois ans, j'ai repris au bout de trois ans. Et une deuxième fois pour des raisons de divan, enfin de psychanalyse. Et l'auto-hypnose, ça marche aussi. On peut s'auto-hypnotiser. Non, on ne peut pas s'auto-hypnotiser, ça n'aurait pas de sens. En revanche, on est en état d'hypnose. On peut être tout seul en état d'hypnose. Par exemple, vous conduisez votre moto, et bien vous êtes à la fois concentré sur la circulation, et à la fois votre tête est ailleurs. C'est déjà un état d'hypnose. Je me demande si nous-mêmes, on n'est pas en train de la pratiquer sur les auditeurs. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.